Unité 5 Le monde des océans et de l'espace. Lecture Protégeons les océans. Page 157 Pour communiquer en français. J'observe et je découvre. 1. Que représente la photo ? La photo représente une plage polluée. 2. Quel est le titre du texte ? Protégeons les océans. 3. Comment le dernier paragraphe est-il écrit ? Le dernier paragraphe est écrit sous forme de recommandation. 4. D'après le titre et la photo, sur quoi porte le texte ? Le texte va porter sur la protection de la plage contre la pollution. Protégeons les océans. Les océans sont menacés par la pollution croissante causée par l'activité humaine. A l'échelle mondiale, on estime à 8 millions de tonnes, la quantité de déchets qui finissent dans la mer tous les jours. Plastique, produits chimiques, produits industriels, pétrole. Au-delà du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins, des poissons et mammifères vivants dans les océans. Comment agir, alors ? Face à ces dangers dus à la pollution, il est recommandé de Arrêtez de prendre les bords de mer pour des décharges. Empêchez les rejets de produits industriels dans les océans. Évitez les fuites de pétrole dans les eaux de mer. Ne pas utiliser les ustensiles jetables comme les gobelets, les sacs en plastique. Nettoyez les plages de façon permanente et régulière. Je comprends. 1. Par quoi les océans sont-ils menacés ? Les océans sont menacés par la pollution croissante. 2. Quelle est la cause de cette pollution ? La pollution des océans est causée par l'activité humaine. 3. Quels sont les effets de la pollution sur les océans ? 3. Quels sont les effets de la pollution sur les océans ? La pollution menace la moitié des oiseaux marins, des poissons et mammifères vivants dans les océans. 4. Combien y a-t-il de recommandations dans ce texte ? 5. Quels sont les effets de la pollution ? Dans ce texte, il y a cinq recommandations. 5. Dans quel but, ces recommandations sont-elles données ? Et à qui sont-elles destinées ? Ces recommandations ont pour but de sensibiliser les gens des dangers de la pollution des océans. Ces recommandations sont destinées à tout le monde et surtout à ceux qui vont à la plage. 6. Quel est le type de ce texte ? Justifie ta réponse. 7. Le texte est de type injonctif car il contient des recommandations et les verbes sont conjugués à l'infinitif. 7. Le texte est de type injonctif car il contient des recommandations et les verbes sont conjugués à l'infinitif. 8. Améliore ma prononciation. Les océans. La pollution. Des oiseaux marins. Les rejets de produits industriels. Les eaux de mer. Des agréments esthétiques. Les ustensiles. Les gobelets. Les sacs en plastique. Je réagis au texte. 1. Reformulez les recommandations citées dans le texte en utilisant l'impératif présent. 2. L'impératif. L'impératif. 3. Arrêtez de prendre les bords de mer pour des décharges. 4. Empêchez les rejets de produits industriels dans les océans. 5. Évitez les fuites de pétrole dans les eaux de mer. 6. N'utilisez pas les ustensiles jetables comme les gobelets, les sacs en plastique. 7. Nettoyez les plages de façon permanente et régulière. 2. En t'aidant du texte, donne des recommandations à tes camarades pour qu'ils gardent les plages propres. Ne jetez pas des déchets sur le sable ou dans la mer. Utilisez des sacs de poubelles pour ramasser les déchets après votre visite à la plage. Évitez les produits chimiques. Participez aux opérations de nettoyage. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 3. 1.